Comment annoncer ce matin ? Il est présent cette nuit parmi nous. Comment annoncer ce matin ? Il est présent parmi nous cette nuit. Alléluia ! Lui, il s'agit tout simplement du couvert juin de la souche. Alors que je te demande d'accorder très fort. Lui bien ! Vous savez, quelqu'un, je vous ai dit à quelqu'un que je te bénisse Amen ! Nous avons de vous remercier ce matin. Et après, on a découvert le grand choix qu'on ait la possibilité de prier sur les torseurs qui viennent, qu'on ait la possibilité de réclamer la puissance de prier dans la vie de chacun d'entre nous. Parce que c'est important. Amen ! Oui, parce qu'on a emprunté tel éduque, on prend le temps de prier dans les dévancements sur la sorcellerie et tout ça. Je pense que chacun d'entre nous est disciple de Jésus et nous sommes appelés à témoigner de la puissance de Dieu et ça, c'est important. Il faudrait qu'en visitant ici, au retour, que nous partions avec quelque chose en fin d'imposer la seigneurie de Jésus-Christ. Amen ! Cette histoire, ça s'impose, ça ne se discute pas. Le monsieur nous dira, qu'est-ce que pour que Jésus est Seigneur, il faut être en mesure de ne pas trop parler. Il faut lui démontrer à peu près que Jésus-Christ est Seigneur. Amen ! Nous ne sommes pas l'air de discuter, on ne doit plus trop discuter. C'est l'heure de la démonstration. Amen ! Amen ! Voilà, parce que la technologie a évolué, il y a tellement de choses. Donc, quand vous allez rentrer sur le discours de Jésus-Christ, un discours théorique, vous allez voir que le monsieur a pris de connaissances libriques et toi. Donc, il faudrait que Dieu nous donne l'option, et ça, c'est important, afin que ce qui est différent au travers de toi, que l'individu qui soit à mesure de comprendre que Jésus-Christ est vivant, c'est une réalité. Et ça, c'est vraiment important. Il faudrait que Dieu dégâse sur chacun d'entre nous l'option. Or, quand on a l'option, ça ne se discute pas. L'option, c'est la question, la chose, ça ne se discute pas. Quand tu as ça, tu ne parles pas beaucoup. Amen ! Et sur ce terrain-là, je gagne beaucoup de personnes. Je ne suis pas venu pour te dire Jean 3, verset 16, parce que toi-même tu sais que Jésus est ressuscité. Puis, ce n'est pas que Jésus est mort, ressuscité. Puis, il est venu te dire Jean 3, verset 16, pour toi-même poser la question, pourquoi tu es allé prendre la forme de Jésus-Christ, et puis on va polémiquer, tout ça c'est non, et que des démons a pris de Jésus-Christ. Amen ! En chassant des démons, j'ai déjà une maladie, Dieu a la possibilité de me révéler la maladie, et je dirais que le problème tranquillement. Amen ! J'étais en 2006 à Zéropolé, j'ai travaillé avec une organisation, un propre Christ, voilà, donc j'étais basé à Praïe, en Calvain, et nous sommes allés pour l'évangélisation, au Nouveau de la Guinée. C'était un grand champ missionnaire, où on a commencé à travailler avec l'organisation Campus pour Christ, nous sommes allés, où les gens avec les vidéos, projecteurs, ils avaient fait des films de Jésus-Christ, dans beaucoup de langues, au Nouveau de la Guinée, on voit Jésus parler de Bresset, et je voyais les gens en train de rire, ils s'étaient puissants d'ici, parce qu'ils voyaient que Jésus est blanc, et puis du coup, il parle de Bresset. Donc moi-même, excusez, qui faisais partie de cette délégation, je n'acceptais pas le système, parce qu'il y avait l'anxié en moi. Voilà, donc chacun devait prester, c'est-à-dire que tous les soirs, on envoyait un missionnaire, il a trois soirées, et puis il évangélise. On nous invitait comme des évangélistes, on était par des connexions missionnaires, donc on a visité beaucoup, Zéropolé, Manon, Tonon, ce peuple au niveau de la forêt, le forestier, tout ça. Donc la grande plateforme, c'était au niveau de Zéropolé. On nous a fait une réunion avec l'église nationale de la Guinée, et on nous a dit à Zéropolé, il y a quelque chose qu'on ne doit pas toucher, on l'a appelé un zogo, c'est un général, en fait, c'est des sorciers, c'est-à-dire qu'il y a une génération à partir de 18 ans, on va vous emmener dans la forêt sacrée, ils appellent ça un tatouage, ils prennent des aigus, des amessons, on vous envoie là-bas, sous un séquant, on vous tatoue le dos, avec les amessons, le sang, on récouille ça, on met ça quelque part, et puis avant de sortir de la forêt sacrée, on tue une personne, donc il y a une viège, le cœur où vous mangez, ça va être du riz rouge, c'est-à-dire que tu es un dovis sorcier. Et ils ont un village qu'on appelle Zogota, c'est le village des Feticheurs, c'est pas loin de Zoro-Corée, donc ils disent, on va pas vous parler, mais vous savez, il y a des gens auxquels vous n'avez pas dit leur nom, et c'est éviter de parler de cette personne. Alors quand il a appris ça, il a dit, ok, c'est de ça qu'il y a parlé. Donc j'ai trouvé mon thème. Amen. Moi j'aime bien parler des interdits. Comme un évangile, plein de versets dans la Bible, il me dit, je n'ai pas parlé des fétichistes. Oh, je suis un homme révolté contre les fétichistes. Et les gens nous ont dit, ah, ici là, quand vous parlez des gars de Zogo, vous allez les voir. Ils vont se manifester. Même l'armée guinée ne peut rire contre les forestiers. Mais ce qu'on appelle Bressé, en guinée on les appelle les Gerzé. Leur langue, la personne, voilà. Donc je fais la forêt. Voilà. Donc je les ai écoutés. Et puis je suis allé. J'ai dit, Jésus merci parce que j'ai eu mon thème. Voilà. Donc j'ai dit, c'est un pasteur, un missionnaire qui est venu de la Centrafique. Je lui disais, c'était mon voisin de chambre. Je lui ai dit, ce soir, je lui ai merci parce que j'ai eu mon thème. Il dit quel thème ? Et puis j'ai dit, je vais parler, il dit aux gens que Jésus est au-dessus de Zogo. Il dit non, pardon. Il disait, on veut nous donner des conseils, nous sommes des missionnaires, on n'a qu'à respecter ce type de principe. Il dit non. C'est parce qu'il ne s'en va pas que Jésus est au-dessus de Zogo. Il faut les demander. Dans ce long terme. Il y a un conseil qui me disait, pardon. Il faut les séviter comme ça. Les gens se révolent. Il dit, mais oui, il ne peut pas qu'ils se révolent comme moi. Parce qu'il faut qu'on éclaire les gens. Et si on ne leur dit pas que Jésus est au-dessus de Zogo, ils continueront de faire cette merde-là. Nous sommes allés au musée, c'est là que j'ai compris. J'ai vu les amersons, j'ai visité le musée national, au niveau des ailes de Corée. J'ai vu pourquoi la Guinée est dans l'obscurité. Parce qu'ils sont en tâche au fétichisme. Ok. On m'a donné ma soirée. Ils attendaient tellement ça. Je suis venu, j'ai chanté comme vous savez ma langue. J'aime bien ça. Quand je suis à l'étranger, j'ai donné la chanson. Et puis je leur ai dit, je suis venu lancer un défi aux Zogo. J'ai vu les pasteurs m'ont regardé, ils ont tiqué. Je vois un pasteur me toucher. J'ai dit oui. Mon thème c'est lancer un défi aux Zogo. Alors Zogo vous dit que c'est le féticheur. Je suis venu vous lancer un défi. Demain je prêche. Le plus grand féticheur de Zogo. Il n'a qu'à venir demain dans la salle ici. Et puis je dis Amen c'est fini. C'est mon intervention. Amen. Je vois les pasteurs d'Ignègue, mais ça veut dire oui. Comme vous, vous ne savez pas que Jésus est puissant. Moi je vais dire à cette population qu'à la recherche d'un Dieu puissant qu'est Jésus au-dessus de l'œuf. C'est tout. Vous ne m'amérez pas. Ça ne m'intéresse pas si vous vous goûtez. Vous m'avez introduit. Je vais prêcher. Si vous refusez, hier je vais venir pour un micro devant les gens. Il y a trois jours. Chacun a sa journée. Dans les seins tranquilles. Je me suis bien apprêté. Je savais que j'étais prêt. Voilà. Ils se sont bien apprêtés. Ça fait écho. Partout. C'est quel homme de Dieu. Tout ça qui tourne. Mais pourquoi Dieu fouqueur ? Je lui ai dit non. Et ils ne savent pas que Jésus est puissant. C'est ça qu'ils sont dans le fétichisme. Oh la Guinée que vous voyez. La Guinée qu'on a gris. Elle est trois fois riche que la Côte d'Ivoire. La Guinée est très vierge. Elle est trois riches. Je connais bien la Guinée. Je connais très bien la Guinée. J'ai fait déjà deux mois en Guinée. La Guinée est très riche que la Côte d'Ivoire. Et malheureusement le pays est beau. A cause de la présence de la sociologie. Ils pratiquent la jebouleh. Ce n'est pas l'amusement. Ils pratiquent la sociologie. Vous pouvez aller au marché. Vous pouvez voir la viande de chiens. De toute façon, on achète un bouton. Eux, ils vendent des chiens. Ça fait rien à vous. Amen. Voilà. Donc je dis, je suis venu prêcher Jésus. Que vous ne connaissez pas. Vous voyez Jésus en film. Je vais vous montrer Jésus en direct. Dans le film, là, ils vont descendre direct ici. J'ai pris mon micro. Je commençais à chanter. Au moment où je me levais pour aller prêcher. J'ai vu l'abeille. L'abeille est venu. Ils m'ont déjà dit. Tu les as provoqués, là. C'est l'abeille, il reprend vous de Dieu. Amen. Oh, la Bible dit de prouver la parole de Dieu. Amen. Alléluia. La Bible dit de ne vous borner pas seulement à les écouter. Ben, les mettre en pratique. Vous mettre la parole de Dieu en pratique. Jésus dit le fort. Ce n'est pas encore du voisin. Même en Guinée, il est fort. Il est fort partout. Vous voyez, ma pécheur, il dit Jésus est poussant. Or, à l'église, Dieu a donné le pouvoir. C'est à nous, Dieu a donné le pouvoir. Il dit, je vous donne le pouvoir, à mon nom, de marcher sur les scorpions. rise. Les seconds. Les doctrines.